Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, petit départ à Aix-les-Bains. Voilà, je voulais vous faire une vidéo, un cheap vlog comme on avait fait pour la Suisse. En même temps, on va mettre le plein sur la S8 et voir combien elle dure en autonomie. Donc sur l'autoroute, comment ça se régule et tout. Donc là j'en ai profité pour faire un petit lavage, je vais vous montrer. Regardez-moi comment elle brille les gars. Il faut savoir, il n'y a pas longtemps que je l'ai emmené au Polish. Mais moi comme un abruti, je l'ai ressorti deux jours après le Polish avec un temps de pluie. Je sais, je suis un ouf. Alors on a un magnifique effet miroir sur la voiture. Alors là, je l'ai lavé comme je pouvais. En plus là j'ai chaud, aujourd'hui fait très très chaud. Mais ça va, elle ressort vraiment pas mal. Elle est comme neuve, regardez. Et puis grosse dédicace à un monsieur qui s'est arrêté. Parce qu'il était passionné par le son et la voiture. Donc dédicace à lui, monsieur, si vous revoyez la vidéo. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Donc soyez venu me parler du beau V10. Avec son magnifique intérieur. Même l'intérieur, ses effets miroirs. Elle est vraiment propre. Donc là ce qu'on va faire, direction la station d'essence. On met le plein, on voit l'autonomie, on voit le coût que ça nous coûte. Direction Ex-Leban. On est parti les gars ? Allez c'est parti. Écoutez-moi ça les gars. Ça va être beau Ex-Leban. Oh bah, la réserve. Et la réserve qui vient de s'allumer. On va aller mettre le plein. On est parti ? Regardez, je vous montre. Il n'y a plus de coco. Allez c'est parti. Bon les gars, on ouvre l'attrape à essence. On sort la carte. On met la petite CB. L'attrape, elle s'est ouverte. Vous vous rappelez, j'ai changé cette merde là. Donc Suprême, 1.98. Les transactions approuvées. Il y a YouTube Money. Vas-y, Mazou ou 1.98 ? Il n'y a que l'A8 où je mets du gros Mazou. Et là on est parti les gars, on va voir. 1.98. Je ne sais pas si vous voyez. Alors les gars, on a la pompe. Ça monte, ça monte. Il n'y a pas le choix. Déjà on est à 40 balles pour 20 litres. Je ne sais pas si elle a la pompe, elle bug. Alors les gars, je le rappelle. Le réservoir, il fait 90 litres. Donc c'est énorme sur cette voiture. Après voilà, plus tu as de l'autonomie, mieux c'est. Plus tu as de l'espace pour mettre du carburant. Mais sur ce genre de modèle, ça consomme. C'est l'inconvénient. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Vous voyez, on est déjà à 100 euros. 100 euros, il n'y a que 56 litres. A mon avis, là le plat, on va être à 160 balles. Les gars, ça a carrément bugué. Du coup, j'ai mis 118 euros, 60 litres. Et là, je remets. J'ai été obligé de remettre la carte parce que je crois que dans les stations, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc 118 euros et 60 litres, plus ce qu'il y a là. Là, c'est en train de déborder. Donc en gros, voilà, il me restait 10 litres. Donc j'ai mis 80 litres, 40 et 120, 160 euros environ. 80 litres, 160 euros. Ça m'a giclé de partout. Et on va aller voir tout de suite l'autonomie dans la voiture. Alors, l'autonomie, tout de suite, on voit. Regardez, l'aiguille, elle monte cette fois-ci. Au moins, ça me permet de tester mon aiguille. Je n'ai jamais mis le plein depuis que je l'ai. Allez. Oh là là. Attendez que ça se mette à jour, là. Donc voilà, 370 kilomètres. Les gars, 370 kilomètres d'autonomie. Je vais faire de l'autoroute et ça va monter de toute façon. On va essayer de monter à 500. Pour 100, combien j'ai dit ? 160 euros. Voilà les gars, on va faire 2-3 courses avant d'aller avec ce les bains. Là, pour ceux qui avaient reconnu, j'avais fait la petite vidéo, là, sur TikTok et Instagram de combien coûte l'Ice 8. Et c'est vrai qu'elle rend bien. Je crois que je vais faire une petite vidéo à l'occasion. En mode transporteur, tu sais que le costard, elle sort du pressing. Et après, tu as la fille qui arrive. Euh, descends de la caisse. Sors-toi de là. Tu vois ce que je veux dire ? On va tout niquer comme ça. Et après, je fais un petit combat et tout. J'embauche 3-4 mecs. Dans ces petites bagarres, là, dans le sous-sol, ça va être pas mal. Franchement, ça peut être simple. Bon, les gars, on se retrouve le lendemain. L'autonomie, elle a légèrement bougé. J'ai fait 50 bandes depuis hier. Là, on va être régulé sur rocade, autoroute, etc. Et puis, dès qu'on arrive au lieu de destination, comme d'habitude, je vous filme un petit peu. Voilà. Et puis, on filmera la belle essuite devant des beaux monuments. On essaiera de vous faire des belles vidéos. Et voilà. OK, il y a un peu de monde aujourd'hui, c'est samedi. Mais voilà. À toute. On a déjà fait 100 kilomètres. On a une autonomie de 430. Actuellement, je suis au régulateur. Donc, j'ai une moyenne de 22 litres. Parce que j'ai tapé dedans. Mais là, en instantané, voilà, là, je suis à 13. D'alors, c'était descendu à 9. Mais là, il faut savoir, c'est un peu en montée. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, 600 kilomètres d'autonomie en roulant tranquille sur autoroute. Et en ville, j'irais 450, 500. Bon, voilà. Allez, les gars. Regardez, 470 kilomètres d'autonomie. On a fait 130 bornes quasiment. Donc, c'est bien 600 kilomètres. 600 kilomètres avec un plein sur autoroute. Alors, les gars, allez dans la chaîne. On va se faire plaisir. Là, tu peux leur montrer le beau paysage. Merci, caméraman. C'est très, très beau. Oh, les gars, nous sommes arrivés à Aix-les-Bains. C'est magnifique. Oh, ce magnifique paysage. Il ne manquerait plus qu'un drone, là, qui me filme du ciel. Oh, c'est très beau. Je valide fortement cette ville. Elle est dans le top 3 des villes françaises les plus jolies de moi. C'est magnifique, les gars. Oh, c'est très beau. Alors, les gars, voilà, on vient juste d'arriver au magnifique parking du lac du Bourget. Donc, lac d'Aix-les-Bains, le lac principal, le grand, grand lac. Donc, j'avais déjà fait Annecy. Je n'avais jamais fait Aix-les-Bains. Donc, on va voir. Mais déjà, ça a l'air plus calme et peut-être moins attractif. Du genre, à Annecy, tu as peut-être plus de commerce, des avenues principales. Après, Annecy, c'est la base, tu vois. Tu as le pont des amoureux, tu as les petits bateaux et tout. Mais après, Aix-les-Bains, c'est calme. Ça a l'air reposant. Donc, on va se balader, on va manger un peu. Puis, j'ai pris un hôtel qui est juste derrière. Je vous le montre de loin. Ça s'appelle le Best Western Aquacube. Je ne sais plus trop. Mais voilà, une petite nuit sympathique. En tout cas, de toute façon, on va filmer un petit peu le lac. Et on filmera aussi deux, trois commerces. Non, ça ne fait pas le dessus. Donc, voilà. Et je vous remonte la magnifique voiture. Elle est juste là. La belle S8 V10, les gars. Donc, elle a pris de la saleté sur la route. Mais en tout cas, elle est jolie. Ma petite S8. Ma petite Suisse. C'est une belle, belle caisse. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a une eau assez foncée. On dirait le parc de Miri-Beljonage. C'est très joli. Surtout la montagne. Ça reste transparent. Regarde. C'est joli. C'est magnifique. Merveilleux lac. Très, très joli. Assez sympa. Il y a un petit lunapark. Enfin, il est quand même assez balèze. Dans la petite avenue le long du lac. Ça doit ouvrir le soir, je pense. Ou à partir de 14h, je dirais. Mais c'est bien pour les gamins et tout. Même pour les adultes. Mais il y a deux, trois trucs. C'est assez cool. Le toboggan géant est très joli. Avec ses couleurs là. Très, très joli. Ah les gars, les voitures tamponneuses. C'est bon ça. On est dans le thème voiture là. Avec tous les super-héros. C'est pour les enfants en plus, ça. À partir de 5-6 ans, je dirais. On a le bateau pirate. Et celui-là, c'est mon jeu préféré à la vogue. Comment ça s'appelle déjà ? Ah, le palais du rire, voilà. C'était ça. En gros, à Lyon, chez nous, le palais du rire. Et à la fin, tu descends dans le serpentin là. Très, très stylé. Toujours les petites attractions. Les peluches et tout. C'est bien, c'est pas mal. La pêche aux canards. Et la grande roue. Elle est grande, elle est balèze. La reine des neiges. Très, très joli. La pêche aux canards. Bon, du coup, c'était un peu trop cam à mon goût. Aix-les-Bains. On est venu à Annecy. Là, du coup, il y a trop de monde. Et galère à trouver une place. On trouve une place et on va filmer le lac. Bon, c'est bon. On a pu trouver une petite place. C'était la mer d'Annecy. Franchement, Aix-les-Bains, c'était beaucoup. Mais bon, Annecy, c'est quand même la plus grosse ville, on va dire, au niveau de l'arc, etc. C'est très touristique. Donc, on en a profité pour s'arrêter. C'est de la pêche, les gars. C'est de la pêche. Et là, des bonnes pâtes à la tomate. Les Sorrentina. Très, très bon. Un très bon restaurant ici. On mange bien. Chaque année, je viens ici. Alors, chaque année, je viens souvent ici. Parce que, voilà, j'aime bien ce restaurant. C'est très bon. Côté italien. Un peu plus verte, l'eau, là. Un peu plus bleutée. Voilà, on est sur la place principale d'Annecy. Grosse galère pour trouver une place, les gars. Franchement, c'est abusé. Donc, à choisir Aix-les-Bains pour la circulation. Mais la ville, c'est beaucoup plus dynamique, Annecy. Après, voilà, moi, je suis venu tranquille pour me reposer. Mais on est bien. On est pas mal. Voilà, une petite mini coupe RS, les gars. Cabriolet, assez sympa. Un valon en semi, parce qu'il n'y a vraiment pas de place ici. C'est tout serré. C'est la deuxième voiture, là, qui est à côté de moi. Parce que je suis revenu mettre un ticket pour le parc-mètre. Là-bas, on a une magnifique Megane 4 RS. Très, très jolie. Voilà. Donc, il y a un petit peu de caisse. Mais ça ne vaut pas quand même la Suisse. La Suisse, quand j'ai été, il y avait beaucoup, beaucoup de bolides. Donc là, on était à Annecy. On va repartir Aix-les-Bains, tranquillement. Alors, les gars, on a une belle M3. C'est nouvelle, hein. Couleur verte. C'est qu'il omette, donc, d'un moment, mais l'effet. C'est quoi, film, là ? Alors, les gars, magnifique M3. C'est joli. C'est la 6, en plus. Non, les choses. C'est parti. Ah les gars, une jolie 320 Cicab, elle fait un son ! Je te jure, depuis tout à l'heure, pa 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 ! On a une 370Z dans l'autre sens, ou une 350, je ne suis pas un spécialiste de la Nissan. En tout cas, celle de devant, c'est bien un 320 Cicab. Je ne sais pas s'il va nous faire un petit... Voilà, c'est ça qu'on veut les gars, je le remercie le frérot. Alors, on vient d'arriver au parking de l'hôtel. Voilà, petite place, c'était la dernière, alors j'ai de la chance. Petite moto 3 roues ici, elle a une jolie couleur. Et là, on a une Mégane 3 RS. Donc c'est pas mal, on a pu voir la 4 et la 3. La 3 est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Avec le pot au milieu, exactement comme la 4. Voilà les gars, le grand lac d'Aix-les-Bains. C'est vraiment magnifique. La belle vue sur ce grand lac. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus grand que j'ai vu, le plus grand, c'était à Montreux. Mais c'est magnifique. Et moi, ma chambre, elle se situe au premier, juste en dessous. Très très jolie. Bon, on arrive sur la fin du petit séjour. 24h. Franchement, à 24h, on a fait pas mal de choses. On est arrivés, on a vu qu'il y avait un lunapart. Après, on a vu que c'était un peu mort. Donc on est partis sur Annecy. On a fait 30km de plus. On a mangé dans le bon restaurant que vous avez vu. On est revenus ici. On a fait lunapart. Et les chourosses. Alors les chourosses, pas très hygiéniques. Les prendre avec les mains, les patigeonner dans le sucre, c'était super. Ça va, on a pas eu mal au ventre. Et voilà, pour finir le séjour, on a la magnifique vue d'une plage, la plage du lac du Beau. C'est super. J'espère qu'on va bien m'entendre. Regardez-moi ces magnifiques montagnes. Il y a le Mont Blanc là-bas, ou je sais pas ce qu'il y a, mais c'est vraiment beau. C'est joli quand même. Totalement magnifique. Regardez-moi comment c'est magnifique. Aïe, 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 aïe. Ça envoie du pâté là. Aïe, 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 aïe. Allez, direction Lyon. Alors, on va entamer l'autoroute. Bon, on l'a déjà entamé tout doucement. On a fait 250km avec un demi-plein. Puis j'ai tapé dedans un peu, j'ai fait de la ville. Et il nous reste 230. On va dire 500, 550. Mixité ville et autoroute. En tout cas, c'est magnifique. On va traverser les tunnels sous les montagnes. Regardez les gars. Qu'est-ce que c'est bon. Je vous ai dit que j'allais filmer du lourd. En même pas 24 heures, j'en ai filmé des bruits. Je vais le fumer, je vais le fumer. Je rétrograde. Quatrième tour. Fume-le. 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 C'est de la merde. Ça n'avance pas, ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la nouvelle. Ce n'est pas la Tributo parce que je l'ai conduit la Tributo. Putain, c'est génial. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce petit vlog. En même temps, pour parler de l'autonomie. Grosso modo, vous mettez le plein sur une S8 V10. Ça coûte 160 euros par rapport au prix actuel en 2024. Donc, 90 litres, 160 euros. Ça vous fait une autonomie entre 500 et 600 km. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, elle est 85% d'autoroutes et 15% de villes. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a roulé sur Ex-Leb un petit peu en ville. On est remonté à Annecy par l'autoroute, par la NAS. Il y avait des bouchons. Donc, freinage, réaccélération. Donc, voilà. Grosso modo, elle est 600 bornes. Ça reste raisonnable. Après, c'est un V10. C'est normal que ça consomme. Cette voiture est full origine niveau carto. Donc, je ne souhaite pas lui faire une reprogue éthanol, etc. Ce n'est pas du tout mon truc. Sachant que c'est un véhicule de 2006. Donc, j'ai peur d'abîmer tout ce qui est les joints, les bombes à injection, etc. La voiture a été conçue comme ça d'origine. Donc, je préfère la laisser comme elle est. Mais en tout cas, ça reste raisonnable. Bien sûr, il faut aussi avoir les moyens. Moi, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de riche. Je ne suis pas quelqu'un non plus de pauvre. Je suis modeste. Mais c'est à la limite. C'est une voiture, voilà. Même quelqu'un qui est riche, j'ai envie de te dire... Enfin, il ne faut pas abuser. Il vaut mieux avoir une Clio 2 comme j'ai à côté. Tu mets 60 balles et tu fais 1000 bornes. Mais tu n'as pas le confort. Tu as le bruit à 130 km heure. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Mais ça reste une voiture plaisir. Une voiture passion du week-end. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Direction Ex-Leban, Annecy. Les petites voitures que j'ai pu vous filmer. Voilà. Et pour finaliser, vous avez vu la belle Ferrari qui était magnifique. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. De laisser un pouce en l'air. De vous abonner au compte Instagram, le transporter69. Et puis, j'étais ravi de vous faire ce vlog. Et puis, au prochain vlog et à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !